ce que je te propose Aurélie si tu es ok je vais partager mon écran et puis et puis on va pouvoir commencer ça te va ça me va génial tu m'aurais dit non on était embêté alors c'est parti voilà je te laisse la parole ouais parfait bon bah déjà merci beaucoup à tout monde de venir et participer à ce webinaire ça sera une suite en fait on commence une série aujourd'hui avec différentes thématiques chaque semaine donc aujourd'hui la thématique ça va être sur l'attractivité David va commencer par vous présenter notamment un peu un overview de l'attractivité ce qu'attendent aujourd'hui les candidats des entreprises puis je vous ferai un petit focus sur comment ça se passe aujourd'hui concrètement chez Asses First comment est ce qu'on a mis ça en place est ce qu'on a mis des actions en place et je vous ferai évidemment un focus COVID comment ça se passe pour attirer des candidats dans un contexte où les candidats ne veulent pas forcément bouger donc voilà donc moi même Aurélie Lamy Ducasse je suis talent acquisition manager chez Asses First depuis l'année dernière et David Bernard bien sûr notre CEO exactement donc bonjour à toutes et à tous bienvenue encore une fois donc l'idée là c'est de faire un premier point sur ce que les candidats attendent d'un employeur en 2020 alors juste pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore donc Asses First qu'est ce qu'on fait donc on est spécialiste de ce qu'on appelle le recrutement prédictif c'est à dire que notre mission chez Asses First c'est quoi c'est de vous aider à identifier parmi tous les candidats qui peuvent se présenter ça peut être les collaborateurs en interne également et bien celles et ceux qui auront les plus fortes probabilités à la fois de réussir mais également d'être heureux d'être engagés dans le cadre de leur activité et donc la petite spécificité donc sur cette approche du recrutement c'est qu'on va pas s'appuyer sur les critères classiques qu'on retrouve dans un CV dans un profil routine mais on est vraiment centré sur ce qu'on appelle l'évaluation du potentiel donc aujourd'hui chez Asses First eh bien on va travailler avec plein d'entreprises par un peu partout dans le monde donc on a 3500 boîtes avec lesquelles qui utilisent nos solutions dans 40 pays différents pourquoi je vous dis ça en fait eh bien pour vous témoigner d'une chose c'est qu'on est dans une position d'observateur assez privilégiée donc pour voir justement ce qui se passe sur le marché du recrutement on a beaucoup d'échanges beaucoup de feedback avec nos différents clients et ce qui est intéressant c'est qu'au terme au fil des différents échanges qu'on a pu avoir avec eux eh bien on a pu identifier neuf points clés sur lesquels il est capital de se concentrer eh bien lorsqu'on s'intéresse à cette fameuse question de l'attractivité des talents alors le premier point qui est hyper important qu'est ce que c'est c'est eh bien faire en sorte que vous vous intéressiez aux candidats que vous ayez une vraie approche talent ça a l'air tout bête de dire ça comme ça mais en fait on se rend compte que les candidats vous allez pouvoir réussir à les attirer si ça ça se passe pourquoi il y a une étude qui a été réalisée récemment et qui montre que pour 96% des personnes interrogées il est plutôt important très très important de se sentir apprécié au travail ça semble un peu comme une évidence bien évidemment imagine mal être dans un job dans lequel on va on va pas être aimé mais ce qu'il faut savoir c'est que la même étude a démontré que 37% simplement aujourd'hui des collaborateurs se disent satisfaits du niveau de reconnaissance de gratitude qu'ils auraient exprimé ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a six personnes sur dix qui bossent aujourd'hui qui ne seront pas satisfaites par rapport et bien au niveau de reconnaissance qu'on leur témoigne au quotidien donc ça peut être leur collègue mais également leur manager donc ça c'est un c'est un petit sujet deuxième point également qu'on a relevé c'est qu'aujourd'hui quand on demande au CEO c'est quoi votre priorité numéro un eh bien on en a 30% seulement qui vont citer la stratégie talent c'est à dire attirer les bonnes personnes recruter les bonnes personnes accompagnées le développement des collaborateurs des collaboratrices en interne donc ça ça va être la priorité numéro un pour trois CEO trois dirigeants sur dix seulement aujourd'hui deuxième point également qui nous a semblé hyper important eh bien que vous soyez présent alors ça veut dire quoi que vous soyez présent ça veut dire être présent là où les candidats sont aujourd'hui donc on sait que les personnes les millennials en particulier vont passer en moyenne c'est moyenne ça peut être beaucoup plus élevé chez certaines personnes en moyenne si les personnes vont passer un peu plus de 15 heures par semaine sur leur portable ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui bien évidemment si vous voulez être attirant par rapport au nouveau candidat eh bien il faut faire en sorte de proposer une expérience qui soit mobile compatible mobile friendly j'ai envie de dire c'est à dire que s'ils arrivent à un moment donné sur votre site internet qui se rend compte que il est tout pété qu'il n'y a pas moyen de le consulter sur sur un sur un iphone ou sur un android bah ça va être compliqué ça c'est la première chose mais ça suffit pas être mobile compatible ce qu'il faut savoir c'est que vos candidats aujourd'hui bien sûr ils peuvent aller sur votre sur votre site carrière ils peuvent aller sur les différents sites emplois mais les candidats aujourd'hui majoritairement ils sont aussi sur les réseaux sociaux et ce qui est intéressant c'est que si vous êtes présent sur ces réseaux sociaux vous allez pouvoir les toucher à des moments peut-être où ils cherchent un job mais également à des moments où ils ont le cerveau qui est plus disponible donc que ce soit eh bien sur instagram sur snapchat facebook tiktok whatsapp peu un peu enfin j'ai envie de dire whatever en fait aujourd'hui une entreprise pour être attirante se doit eh bien d'avoir de la présence sur les réseaux sociaux parce que tout simplement c'est là en fait que vos candidats et que vos nouveaux candidats en fait se situent un autre point marquant également c'est 50% des candidats qui se disent ouverts à recevoir des propositions de la part des recruteurs via eh bien des messages textes donc ça c'est plutôt intéressant parce que parfois c'est vrai qu'on peut se dire est-ce que ça risque pas d'être trop intrusif j'arrive directement dans le téléphone non en fait c'est 50% des candidats qui sont ouverts à ça et le chiffre corollaire c'est qu'on a 98% aujourd'hui des textos qui sont envoyés qui vont être lus, qui vont être ouverts, qui vont être consultés eh bien par les candidats donc ça c'est un taux d'ouverture qui est énorme si vous vous intéressez un petit peu aux chiffres qu'on a en marketing quand on regarde par exemple les taux d'ouverture qu'on a sur des emails on est très 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 loin de ça donc bien évidemment avoir une expérience mobile compatible être présent sur les réseaux sociaux et ne pas hésiter également à utiliser des textos comme des outils d'approche de vos candidats troisième point important offrir une super expérience une expérience de niveau world class pourquoi ? et bien parce que imaginez un candidat qui arrive, qui vous voit qui tombe amoureux de votre mission, de la proposition que vous lui faites tout ça pour au final finir par être complètement désenchanté et bien par une mauvaise gestion de la communication qu'il va y avoir entre votre entreprise entre les recruteurs, entre les managers et entre lui ou elle en fait aujourd'hui les candidats se disent souvent un petit peu saoulés par le fait qu'ils vont avoir souvent des entretiens déjà ça peut être un entretien téléphonique avec les recruteurs ensuite on va passer à des entretiens avec les managers opérationnels et souvent en fait ceci sans aucune communication donc ça c'est vraiment ultra frustrant c'est-à-dire que vous construisez une belle expérience vous avez un super site, de beaux messages d'approche et à un moment donné à partir du moment où il rentre dans le funnel à partir du moment où vous commencez à les traiter et bien là la communication soit qui est inexistante soit qui n'est pas forcément terrible et bien va finir par dégrader la qualité de cette expérience il faut bien avoir en tête aujourd'hui un candidat en moyenne il va rester 10 jours disponible sur le marché du travail ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez intérêt à ne pas trop perdre de temps et à faire en sorte justement de créer une bonne communication d'utiliser les canaux adaptés de bien informer la personne à toutes les étapes de la progression de sa candidature ou des niveaux des différences d'entretien quatrième point qui est important pour les personnes pour les candidats en 2020 c'est avoir des perspectives excitantes c'est-à-dire en gros les personnes ne vont pas simplement rentrer dans l'entreprise pour le job que vous leur proposez aujourd'hui mais parce qu'elles ont la conviction que chez vous elles vont pouvoir faire un petit peu plus que simplement un bout de chemin donc aujourd'hui on a 57% des personnes qui pensent, qui sont convaincues que quand on veut se développer quand on veut progresser dans l'entreprise d'un point de vue professionnel il est plus facile de le faire à l'externe en changeant d'entreprise plutôt que dans l'entreprise dans laquelle ils sont d'un autre côté on a 93% c'est quasiment toutes les personnes on a plus de 9 personnes sur 10 qui se disent prêtes à rester dans l'entreprise où elles sont aujourd'hui si cette entreprise leur offre est en mesure de leur offrir des perspectives d'évolution que ces perspectives soient hiérarchiques ou fonctionnelles ce n'est pas simplement parce que vous allez leur proposer de manager ça peut également changer de service changer de métier se réinventer totalement il faut savoir également que c'est 86% des millenials cette fois-ci donc la population bien spécifique des plus jeunes qui vont se dire prêts à rester dans l'entreprise si on leur offre des formations donc la possibilité de se former et des opportunités également de développement donc bien penser à mettre l'accent si jamais vous proposez des formations vous pouvez insister sur cet aspect-là alors cinquième point qui est marquant également auquel il faut faire attention c'est de prêter une attention toute particulière à la gestion de la diversité mais également de l'inclusion on parle beaucoup de diversité dans les entreprises le problème c'est que la majeure partie du temps c'est vécu par les entreprises comme une contrainte légale c'est-à-dire qu'il faut faire avec donc on va faire attention à la manière dont on va recruter la façon dont on va rédiger les annonces comment on va traiter les candidats pour en gros ne pas tomber sous le coup de la loi le problème en fait c'est que en fait si on ne voit que la contrainte légale on passe à côté d'une énorme opportunité mais ce qu'il faut bien avoir en tête c'est la distinction qu'on va faire entre justement la gestion de la diversité et l'inclusion donc c'est nos amis de chez Mosaic RH ils sont spécialisés justement dans le recrutement inclusif qui ont une image qui est assez intéressante pour ça donc pour faire la distinction entre la diversité et l'inclusion ils nous disent que la diversité c'est quand on vous invite à la fête on vous invite à la soirée alors que l'inclusion c'est quand dans cette même soirée on va vous inviter à danser on va danser avec vous donc ce qu'il faut savoir c'est que si vous faites en sorte que chacun se sente à sa place et bien bien évidemment ça va renforcer l'attractivité de votre entreprise et aujourd'hui donc on a 83% des millenials qui déclarent que ils vont se sentir beaucoup plus engagés ils vont avoir beaucoup plus envie de mettre l'énergie au quotidien au service de votre mission de votre boîte si jamais ils ont l'impression d'évoluer dans l'environnement qui favorise la bonne inclusion de tous les individus toutes les personnes peu importe leur origine leur âge leur genre ou quoi que ce soit sixième point qui est important à bien prendre en compte en fait c'est pouvoir offrir un maximum de transparence à vos candidats et ceci dès les premiers moments d'échange avec eux donc comprendre où va la boîte pourquoi ? parce que rejoindre une entreprise c'est avant tout adhérer à un projet adhérer à des valeurs adhérer à une mission adhérer à pourquoi on va recruter telle ou telle personne adhérer à pourquoi on va prendre telle orientation stratégique et donc là encore donc les entreprises qui font le plus de transparence par rapport à leurs collaborateurs par rapport aux candidats également et bien ces entreprises vont avoir 2,5 fois plus de chances de probabilité d'être ultra performante par rapport aux entreprises et bien où tout ça c'est un petit peu plus d'opaque septième point bénéficier d'un vrai onboarding alors ce qu'il faut savoir c'est que cette toute la question de l'onboarding elle fera l'objet justement et bien du prochain webinaire du prochain Aurélie Pro Tips qui aura lieu mardi prochain 11h donc pourquoi c'est important de bénéficier d'un vrai onboarding et bien déjà parce que le candidat lui ça va lui permettre de se sentir véritablement attendu véritablement accueilli donc là encore c'est une marque d'intérêt une marque de reconnaissance que vous allez lui fournir mais également parce que côté entreprise ça a beaucoup d'avantages ça ce que vous voyez à l'écran il faut vous dire que c'est la courbe de progression moyenne d'un collaborateur d'une collaboratrice qui prend son poste donc j'arrive je prends mes marques au début ben voilà je suis là pour observer pour apprendre et progressivement et bien je vais pouvoir monter en compétence je vais pouvoir maîtriser mon poste ce qu'il faut savoir c'est que quand vous quand vous optimisez l'onboarding vous allez pouvoir accélérer ce qu'on appelle en fait le time to perform c'est-à-dire le temps qui est nécessaire à une personne pour qu'elle soit en pleine possession de ses moyens qu'elle soit en pleine en pleine maîtrise par rapport à son job et donc quand vous réussissez l'onboarding quand vous construise un onboarding de qualité ça va vous permettre d'augmenter jusqu'à 70% de plus la productivité des collaborateurs mais ça ne s'arrête pas là en fait un onboarding de qualité parce qu'à un moment donné le candidat il va partir il ne va pas rester forcément 25 ans chez vous et bien en fonction de la qualité de l'onboarding et bien la personne va rester plus ou moins longtemps on a une corrélation assez forte justement entre la manière dont vous allez gérer l'arrivée de la personne dans son poste l'attention que vous allez y porter et puis combien de temps elle va rester donc un onboarding de qualité en gros ça va pouvoir augmenter de 58% la probabilité la chance que votre collaborateur que votre collaboratrice soit toujours en poste dans l'entreprise alors certes parfois on peut se dire ouais ça prend beaucoup de temps ça va mobiliser beaucoup de monde l'onboarding peut-être mais ce qu'il faut savoir qu'un onboarding c'est pas seulement une fleur que vous faites à vos candidats c'est un vrai investissement du point de vue de la performance la performance dans l'arrivée en poste pendant que la personne tient le job également un investissement qui va vous permettre de rentabiliser votre recrutement parce que vous allez augmenter la durée de vie de vos collaborateurs huitième point qui est important également c'est permettre aux collaborateurs de bénéficier d'une vraie flexibilité donc aujourd'hui on a 80% des candidats qui déclarent qu'ils seraient prêts à refuser une offre d'emploi à écarter une offre d'emploi si jamais le job qui était proposé ne permettait pas suffisamment de bénéficier de cette fameuse flexibilité pour concilier sa vie pro avec sa vie perso donc aujourd'hui le remote ça fait partie des outils qui sont attendus alors vous allez me dire en ce moment bon voilà on est tous obligés on est tous obligés de travailler en remote bien sûr mais dans des temps normaux on va dire que le remote ça va permettre là aussi d'augmenter de 10% la probabilité qu'un collaborateur reste dans l'entreprise donc le remote un outil au service de l'efficacité au service de la performance de l'entreprise mais encore une fois c'est aussi un outil qui est au service de la fidélisation de vos collaborateurs dernier point enfin qu'on a pu noter donc ça quelque chose qui est beaucoup ressorti donc avoir la possibilité pour les candidats pour les collaborateurs et bien d'être eux-mêmes tout simplement donc on se rend compte que plus avant si on a l'impression moins les personnes ont envie de mettre un masque quand elles arrivent au boulot tous les matins donc on a fait une petite enquête c'était en l'année dernière en 2019 fin d'année donc on s'était intéressé justement à la possibilité pour les individus d'être eux-mêmes est-ce que ça compte pouvoir être soignants au travail donc c'est 70% des personnes qui disent que oui en effet c'est très important pour elles de pouvoir être elles-mêmes dans le cadre de leur activité professionnelle et c'est même 20% des collaborateurs des personnes qui pensent que ça serait totalement rédhibitoire si jamais on leur demandait d'endosser un rôle ou de mettre de côté trop de qui elles sont au quotidien que ce soit dans la relation avec les autres ou dans la façon de travailler donc ça veut dire quoi ça veut dire que sur 5 personnes que vous allez recruter si jamais vous ne leur offrez pas cette possibilité il y en a une à un moment donné qui va partir et qui risque de partir prénaturément et malheureusement c'est peut-être l'une des personnes les plus performantes qui va vous quitter donc ça va passer par quoi pouvoir être soi-même dans le cadre du travail ça va passer par le fait de pouvoir exprimer sa personnalité donc avant tout faire un job dans lequel on va se retrouver dans lequel nos comportements naturels vont pouvoir faciliter l'atteinte de nos objectifs ça va passer également par le fait de développer une bonne ambiance au sein de l'équipe par le fait d'avoir une relation de confiance avec son manager en particulier également par l'établissement de relations de qualité donc éviter au maximum les conflits créer des clans des silos dans l'entreprise donc quatre éléments fondamentaux pour permettre à une personne d'exprimer plus de qui elle est donc lui permettre d'exprimer sa personnalité créer une bonne ambiance avoir la confiance du manager et en soutenir des relations de qualité avec les collaborateurs et les collègues ok super donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet qu'est-ce qu'on met concrètement en oeuvre aujourd'hui chez Assess First pour booster un petit peu notre attractivité et je ferai un focus plutôt vers la fin sur dans ce contexte Covid et qu'est-ce qu'on met aussi en place donc la marque employeur l'attractivité ça s'inspire beaucoup aujourd'hui du marketing c'est pas une nouveauté et pourquoi aujourd'hui le marketing ça va s'intéresser déjà aux consommateurs qu'est-ce qu'ils attendent des structures et la marque employeur c'est un peu le même principe qu'est-ce qu'on va attendre qu'est-ce que nos candidats attendent de nous concrètement ils attendent plusieurs choses déjà au niveau des annonces c'est hyper important il y a un peu une légende urbaine qui dit que les annonces doivent être courtes alors c'est un peu c'est complètement fou en fait déjà l'annonce c'est censé être la vitrine de votre entreprise donc il faut que ce soit saigné tout le monde peut accéder à ces annonces et une personne passe par l'annonce avant de devenir candidat donc c'est vraiment tout le monde y a accès pourquoi est-ce qu'une annonce n'a pas besoin d'être courte parce que l'objectif c'est de tenir en haleine le candidat si vous avez une annonce courte ça veut dire qu'il va manquer des informations et aujourd'hui le candidat il cherche des informations donc un exemple plutôt concret d'une annonce longue qui fonctionne plutôt bien je vous conseille d'aller regarder celle de Toucan Toco et Swile Launcher qui ont de très belles annonces qui sont longues mais qui sont lisibles pour faire un parallèle un peu concret aussi je pense que beaucoup d'entre vous peut-être ont lu Harry Potter c'est très très long mais ça se lit vite à l'inverse du Seigneur des Anneaux qui est plutôt court mais qui est très long à lire voyez un petit peu le parallèle donc ce qui est long ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'il y a certaines informations que le candidat va rechercher dans ses annonces et si vous voulez faire la différence il faut les mettre par exemple aujourd'hui 96% des candidats cherchent à accéder à la rémunération directement dans l'annonce alors je sais que ça va faire grincer des dents notamment les cabinets de recrutement mais figurez-vous qu'aujourd'hui c'est ce que les candidats attendent de vous ils ont besoin de cette information alors je sais que ce n'est pas toujours facile tout le monde ne peut pas le mettre parce qu'il y a des contraintes particulières parce qu'il y a des notions de budget parce qu'il y a des notions de flexibilité il y a des notions de confidentialité mais aujourd'hui si vous voulez faire la différence par rapport à d'autres structures si vous voulez que le candidat postule puisqu'il y a beaucoup de candidats aujourd'hui qui décident de ne plus candidater à une annonce parce que cette information n'est pas disponible aujourd'hui seulement 36% des entreprises postent la rémunération sur leurs annonces nous chez Assez si on a décidé de le faire au moins on est fixé tout de suite si la personne est hors budget elle postulera pas ça ne vous empêche pas de notifier dans l'annonce que vous êtes flexible en fonction du profil voilà il y a toujours moyen de trouver une solution mais rien qu'avec ces petits indicateurs vous pouvez faire la différence cela dit je ne vais pas rentrer dans les détails de l'annonce puisque ça sera le sujet d'un autre webinaire dans les semaines à venir je peux déjà par contre vous donner une ressource qui est plutôt pas mal à ce sujet c'est de l'école du recrutement comment écrire une offre d'emploi le guide ultime pour avoir une annonce qui déchire d'Aurélien Boutoudou c'est très complet c'est vraiment une mine d'or plein de pépites et de tips qui vous permettront d'écrire une annonce au top qui va tenir en haleine vos candidats jusqu'au bout et surtout attirer un maximum de personnes ce qu'il faut aussi retenir qui est très important c'est que votre annonce elle n'a pas pour vocation d'attirer tout le monde une annonce ça a plutôt pour vocation d'écarter certains profils si aujourd'hui vous recevez énormément de candidatures mais sur les 200 que vous recevez vous en avez 90% qui sont non qualifiés c'est que votre annonce elle est mal écrite c'est que vous n'attirez pas les bonnes personnes je préfère aujourd'hui recevoir seulement 100 candidatures mais avoir plus de 50 qui sont qualifiés à vous de voir de quelle manière vous voulez privilégier l'écriture de vos annonces une autre chose qui va être importante aussi pour faire la différence c'est un sujet qui est extrêmement actuel c'est le personal branding c'est très récent comme sujet et on le voit de plus en plus moi-même j'ai travaillé dessus alors que ce n'était pas ma vocation principale je vous l'avoue en tant que plutôt une introvertie mais aujourd'hui le recruteur c'est le premier ambassadeur de la marque employeur alors vos annonces c'est votre porte d'entrée le recruteur c'est votre premier interlocuteur c'est la première personne que le candidat voit voir et donc diffuser sur les réseaux sociaux en votre nom c'est aussi diffuser au nom de l'entreprise alors je sais là aussi que c'est compliqué que ça peut ne pas s'appliquer à tout le monde qu'il y en a qui vont avoir peur de se lancer parce qu'on a toujours peur de ne pas avoir les réactions qu'on espère on a peur aussi de dire le mot de travers de se faire reprendre par l'entreprise ou par le manager aujourd'hui on est une génération réseaux sociaux donc soit on suit le mouvement soit on finit à la traîne et aujourd'hui moi je vois la différence j'ai commencé en décembre à écrire des posts de LinkedIn sous l'impulsion de mon manager qui m'a imposé un peu un défi qui m'a dit Aurélie ça sera un post par semaine c'était un peu l'angoisse pour moi au départ j'avais les mêmes craintes que quelqu'un aujourd'hui quand il peut poster pour la première fois c'est dire qu'est-ce que j'écris quel sujet est-ce que je vais avoir des réactions est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui je vois la différence je commençais avec à peine 200 rêves aujourd'hui mon dernier post en a fait plus de 10 000 et ce que je constate surtout c'est que j'ai un nombre de candidatures en direct qui a vraiment fait un pic monumental j'ai énormément de candidats qui m'écrivent aujourd'hui alors peut-être pour demander des conseils ou autre chose mais en termes de visibilité que ce soit professionnellement personnellement mais aussi au nombre d'entreprises ça a un impact qui est quand même super fort et l'avenir en tout cas je pense du recruteur et de la différenciation c'est d'associer une personne un nom un recruteur à une entreprise aussi donc là aussi il faut prendre le train en marche peut-être autre chose qu'il faut privilégier et soigner quand on veut faire la différence par rapport à d'autres entreprises c'est les supports et quand je parle de support je parle de votre site carrière de votre page Welcome to Jungle votre page Glassdoor qui sont très souvent je parle notamment de Glassdoor qui ne sont pas forcément très bien entretenus qui ne sont pas updatés où il manque des photos et je l'avoue coupable je suis puisque notre page Glassdoor il y a encore quelques temps je n'y avais pas forcément prêt à attention et j'ai retrouvé des photos qui dataient d'il y a deux ans donc des collaborateurs qui étaient partis ça ne va pas du tout un candidat aujourd'hui qui veut entamer un process va se renseigner sur ces pages plus de 90% des candidats se renseignent sur l'entreprise avant de postuler donc si vos informations ne sont pas à jour que ce soit la parité les effectifs et les photos j'ai un candidat en entretien qui m'a dit ah bah sur votre page Welcome to Jungle j'ai vu que vous aviez un product owner qui s'appelait comme ça ah mais en fait il n'est plus là donc ça ne va pas du tout mettez à jour ces informations là c'est hyper important il faut alimenter en permanence ces pages-ci autre chose qui est très importante et que David a mentionné un peu plus tôt c'est l'expérience candidat qu'il faut évidemment soigner si vous voulez faire la différence en tout cas l'expérience candidat pour moi elle va se diviser plutôt en trois parties en trois points en tout cas prépondérants pour avoir une expérience unique et réussie ça passe déjà par la durée comme David vous l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui un candidat il reste en moyenne dix jours sur le marché figurez-vous qu'en moyenne aujourd'hui il faut neuf semaines pour recruter un cadre neuf semaines il y a ça fonctionne pas dix jours de disponibilité et neuf semaines pour recruter ce qu'il faut se dire c'est qu'un candidat il reste jusqu'au bout de vos neuf semaines et qu'imaginons en plus il est passé par votre formulaire d'inscription dans les grands groupes ça se fait beaucoup encore les formulaires de 20 pages à compléter où il faut réécrire le CV etc non c'est pas le plus motivé que vous allez recruter à la fin c'est le plus désespéré donc il faut revoir ça nous-mêmes chez Assess First on travaille fortement sur ce sujet là puisque encore aujourd'hui on est à 18 jours de moyenne pour un processus de recrutement pour x ou y raisons ça peut être pour cause de vacances parce que la personne est actuellement en poste donc c'est compliqué pour elle de se libérer mais l'objectif évidemment c'est de tendre vers les 10 jours les 9 semaines ça me paraît presque lunaire il y a un vrai paradoxe là qu'on retrouve le deuxième point qui est important c'est la communication sans surprise que soit par texto les retours négatifs donner une nouvelle texto personnellement je fonctionne énormément comme ça on va dire que la génération de personnes aujourd'hui que je vais recruter c'est celle qui est comme moi qui va utiliser le téléphone au quotidien je vais utiliser le mail uniquement pour des validations des confirmations de rendez-vous pour récupération de documents quand il y a des offres sinon la majorité de mes échanges fonctionnent par texto dans l'heure j'ai la réponse c'est beaucoup plus rapide les gens sont beaucoup plus disponibles pour répondre le retour négatif pareil c'est pas une surprise mais il faut répondre à tous les candidats par empathie tout simplement parce que si vous étiez à leur place vous attendriez aussi une réponse et donner des nouvelles pourquoi je vais prendre pour exemple une phrase un exemple que j'avais entendu à l'école du recrutement d'Aurélien Boutouzou encore c'est un peu ma ref aujourd'hui qui expliquait que imaginons il est 8h30 du matin vous êtes dans le métro heure de pointe donc c'est bondé et là en plein milieu de la voie votre métro s'arrête les lumières s'éteignent vous avez aucune idée de ce qui se passe c'est l'angoisse et pendant 30 minutes là vous êtes bloqué il y a une nouvelle règle qui a été instaurée par la SNCF qui est d'imposer au conducteur de préciser de vous expliquer qu'ils n'ont rien à expliquer en fait ils vous donnent juste l'information qu'ils n'ont rien à dire et rien que ça vous êtes dans votre métro vous êtes rassuré en fait vous vous dites c'est bon on s'occupe de moi et bien c'est exactement le même principe avec un candidat quand vous avez ce fameux process de 9 semaines si vous le laissez poireauter entre chaque entretien de son côté c'est une montée de stress en permanence un texto bonjour voilà pour le moment j'ai aucune nouvelle j'ai pas de retour de mon manager c'est pas grave prévenez-le parce que c'est rassurant troisième point qui est important pour une bonne expérience candidat c'est tout simplement la rendre unique est positive aujourd'hui on a plus de 65% des candidats qui ont trouvé leur dernier process de recrutement frustrant frustrant pourquoi ? ça peut être tout simplement lié aux différents points qu'on a vu précédemment liés à la communication et liés à la durée donc rien que si vous faites des petits efforts sur ces deux points précédents vous allez augmenter votre expérience votre bonne expérience candidat et surtout sur ces 65% ce qu'ils vont retenir aussi c'est que vous en avez plus de 80% qui refusent une offre d'emploi à cause de cette expérience donc vous passez à côté de potentiels bons candidats juste parce que dans les différentes étapes du process vous êtes pas encore au clair que c'est pas encore bien organisé et c'est juste des petits tips comme ça qui peuvent vous aider à améliorer ce process le rendre unique et surtout faire la différence par rapport à d'autres entreprises on fait un petit focus Covid comment ça se passe maintenant que les candidats ne sont plus prêts forcément à bouger l'effet était qu'aujourd'hui on a un certain nombre de candidats et j'y ai fait face au travers de mes approches de candidats qui se disent c'est peut-être pas le moment c'est un peu la zone d'insécurité je sais pas je me projette pas comment ça va se passer est-ce que je peux faire un process de recrutement à distance est-ce que je peux faire un onboarding à distance comme l'a dit David un peu plus tôt l'onboarding c'est le sujet de notre webinaire de la semaine prochaine donc on donnera également des tips sur comment faire un webinaire à distance donc là en tout cas les candidats sont pas hyper chauds à l'idée de changer de poste et ça se comprend nous l'objectif c'est de faire passer les candidats de cette case de je suis dans le doute à pourquoi pas si on est bien organisé et si je lui transmets les informations qui vont le rassurer et justement avant de vous donner quelques tips sachez qu'il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de recette magique on est en train de vivre une situation qui est unique on n'a jamais vécu ça et donc moi-même je suis en phase d'expérimentation autant que vous c'est à dire que j'apprends sur le tas autant que vous je tente et je m'adapte autant que vous donc n'hésitez pas de votre côté aussi à partager vos inputs et la manière dont vous faites face à cette situation et donc on va appliquer la même méthode que ce qu'on a fait un peu plus tôt c'est s'intéresser à ce que le candidat attend plus spécifiquement dans cette période compliquée il va attendre trois choses particulièrement il va attendre d'être rassuré il a besoin de comprendre ce qui se passe et comprendre comment vous vous allez fonctionner pendant ce process il a besoin d'optimisme c'est une période qui n'est pas simple on se morfond tous un petit peu chez nous à tourner en rond pour certains y compris les candidats apportez-le de leur de la positivité et de la clarté ils ont besoin de transparence sur la manière dont vous fonctionnez dont le process va se passer aussi et comment est-ce qu'on apporte au candidat ces choses-là on adopte une communication différente déjà via vos approches j'ai mis via LinkedIn mais ça peut être n'importe quel canal il faut revoir la manière dont vous approchez vos candidats et du coup j'ai fait un test personnellement j'ai écrit différents types d'approches que j'ai envoyé à mes candidats j'ai fait un petit peu des segments et pour voir ce qu'il y avait le plus de taux de retour et ce qui fonctionnait le plus et bien figurez-vous que la positive attitude l'humour les smileys apportaient un peu un rayon de soleil dans le quotidien amoureuse des candidats et bien ça fonctionne j'ai plus de 50% de retour sur mes derniers emails avec ce type d'approche où les candidats sont en fait ils sont contents déjà que de base au quotidien quand ils sont au travail au bureau et qu'ils reçoivent leur email LinkedIn un peu fade sans saveur sans information voilà ils passent outre mais mais c'est un peu fatigant si là maintenant qu'ils ont le temps de lire vos messages vous leur envoyez la même chose bah vous tirez une balle dans le pied parce que là ils vont vous retenir autant avant ils pouvaient passer ils pouvaient zapper maintenant c'est ils vont vous retenir et encore plus pour les profils IT donc saisissez l'occasion pour revoir vos process revoir la manière dont vous approchez les candidats autre chose à faire sur la communication que vous allez adopter pour rassurer et apporter la clarté à vos candidats c'est tout simplement sur certaines annonces Welcome to the Jungle que l'on a chez Assess First j'ai écrit qu'on est prêt aujourd'hui à continuer le processus de recrutement et qu'on n'a pas arrêté nos recrutements et vous pouvez aussi bien lister la manière dont votre process de recrutement va passer est-ce que ça va être en vision augmenter aussi le nombre d'interlocuteurs qu'ils vont rencontrer histoire qu'ils se projettent ça peut être des membres de l'équipe davantage des rencontres un peu informelles en vision mais là encore une fois je ne rentrerai pas trop en détail parce que c'est le sujet de la semaine prochaine mais en tout cas donner de la visibilité aux candidats sur est-ce qu'ils recrutent est-ce qu'ils ne recrutent pas est-ce que je devrais postuler j'en ai aucune idée comment ça va se passer est-ce que je vais être on board à distance est-ce que les arrivées du coup sont décalées nous chez Assess First on a décidé de sélectionner les postes sur lesquels on avait des besoins urgents les postes sur urgent on n'a aucun problème à les recruter aujourd'hui pour les on-boarder à distance on est prêt on a les outils pour la semaine dernière notamment dans le webinar on a évoqué un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider à on-boarder de manière efficace donc on a les outils on est préparé ça nous est déjà arrivé on a une collaboratrice qui est arrivée hier donc ça fera un très très bon cobaye à vous présenter la semaine prochaine sur de quelle manière est-ce qu'on a on-boardé en tout cas donnez-leur des informations directement via l'annonce pour qu'ils sachent s'ils cliquent sur le bouton postuler ou pas pour conclure un petit peu ce que vous voyez aujourd'hui comme une contrainte le fait de rester chez soi de ralentir vos recrutements si ce n'est de les geler plutôt que de le voir comme une contrainte voyez ça comme une opportunité puisque vous avez le temps aujourd'hui de faire des choses que vous n'auriez jamais eu le temps de faire auparavant et notamment la réécriture réécriture c'est revoir vos contenus revoir vos messages d'approche revoir vos annonces vous avez toutes les informations là aujourd'hui que je vous ai transmises pour faire des annonces intéressantes qui vont attirer le candidat qui vont le rassurer en période de Covid des messages d'approche aussi qui vont vous apporter un taux de retour plus important neurterer aussi entretenez votre réseau c'est l'occasion de reprendre contact avec des candidats peut-être d'il y a un an d'il y a six mois que vous avez rencontré mais ce n'était pas le bon moment rien que le fait de prendre des nouvelles voilà on entretenait le réseau le Covid-19 c'est quand même la meilleure excuse du monde pour prendre des nouvelles de quelqu'un donc profitez de cette occasion et la dernière chose c'est anticiper préparer votre future pipe parce que là on est dans une zone on est dans une période un peu tranquille où on a le temps de faire les choses et on prend un peu de recul demain quand on va retourner au bureau ça va être une grosse période de rush parce qu'il va falloir rattraper le temps perdu parce qu'il va falloir voilà exactement et donc c'est maintenant qu'il faut le préparer faites un maximum d'approche entretenez encore une fois votre réseau pour être prêt au moment où il le faudra et voilà j'espère que ça vous a aidé est-ce que il y a des questions alors j'ai noté j'ai noté deux questions pour le moment il y avait une question de Clémence Aurélie qui disait qui nous demandait je voulais savoir pour le personal branding et la marque employeur comment trouvez-vous les bons mots pour poster une info de l'entreprise sur LinkedIn de plus comment motiver les collaborateurs à partager l'info sur LinkedIn peut-être déjà sur les bons mots pour poster une info alors les bons mots pour poster une info pour être 100% transparente à aucun moment de ma vie j'ai eu vocation d'écrire des posts sur LinkedIn et ça s'est fait un peu au feeling je dirais j'ai écrit mon premier post je ne l'ai pas posté je l'ai écrit j'ai fait un draft je l'ai relu je l'ai relu je l'ai fait relire à d'autres personnes aussi je l'ai fait relire à Simon au marketing est-ce que c'est une information qui est pertinente est-ce que c'est écrit avec les bons mots donc au départ n'hésitez pas juste à balancer des idées sur un brouillon et à faire relire si vous n'êtes pas sûr de vous mais il n'y a pas il n'y a pas de bons ou de mauvais mots d'après moi mais si vous êtes un peu dans cette phase d'inquiétude demandez l'avis aux autres personnes et la deuxième partie la deuxième partie c'était comment motiver les collaborateurs à partager l'info sur LinkedIn tu voulais répondre peut-être à la première partie non peut-être sur la première partie alors c'est vrai toi tu as quand même un talent naturel pour l'écriture mais tu n'avais pas forcément mobilisé après mais c'est vrai que dès que tu fais un post maintenant tu as entre 1000 et 12 000 réactions donc forcément il y a un truc qui se passe après si on veut adopter une démarche peut-être plus systématique là encore on peut s'inspirer des techniques qu'on utilise en marketing donc la première chose à faire ça serait peut-être construire ce qu'on appelle des personas donc un persona qu'est-ce que c'est en gros vous allez essayer d'identifier en gros votre cible vous partez de votre cible vous dites voilà c'est qui les personnes qu'on cherche à toucher qu'on cherche à attirer donc ça peut être généralement on va lui donner un prénom on va lui donner un âge on va lui donner et on peut construire plusieurs personas comme ça ses goûts par quoi la personne est intéressée donc ça c'est qui on va attirer mais je pense qu'aussi ce qui est important c'est de faire le point en tant qu'entreprise sur qui je suis qu'est-ce qui nous distingue de façon à avoir un discours qui va pouvoir être distinctif et pas retrouver le même chez vos concurrents donc ça peut passer par le fait de faire un point peut-être sur ses valeurs ce qui compte pour vous expliciter votre mission et bien avoir aussi en tête que l'annonce elle doit servir à attirer mais également alors c'est peut-être pas très joli comme expression mais servir aussi de repoussoir c'est-à-dire que l'annonce on peut considérer que c'est quelque part le premier filtre ça va vous permettre vraiment de mettre une petite barrière qui permettra à la fois de renforcer l'engagement des personnes qui sont dans votre cible et à la fois pour les personnes qui ne seraient pas vraiment dedans de se dire non ça ne sert à rien d'aller plus loin et peut-être autre chose aussi ce qui marche plutôt pas mal c'est d'essayer de parler à ses candidats comme à de vrais êtres humains donc il y a un petit test que j'aime bien faire c'est une fois qu'on a rédigé son annonce c'est de se la lire à haute voix et si vous lisez une annonce à haute voix et que vous avez l'impression d'avoir en gros une discussion avec quelqu'un d'avoir quelque chose d'assez engageant d'assez dynamisant c'est bien si jamais vous vous ennuyez vous-même en vous écoutant dites-vous que c'est forcément ce qui va se passer également côté candidat voilà ce que j'ajouterais est-ce que tu as est-ce que tu as des trucs toi Aurélie justement pour faire en sorte que les autres personnes par exemple chez Assessor partagent plus facilement tes postes sur LinkedIn alors ça je sais que c'est un vrai sujet en termes de CSS first parce que encore une fois les gens ont peur de reposter parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de réaction mais la peur elle se surmonte que d'une seule manière c'est en le faisant c'est exactement comme quand on ne sait pas nager on ne sait pas nager on se jette à l'eau c'est inquiétant mais il faut le faire et nous ce qu'on fait c'est qu'on a un channel Slack Slack qui est un outil de communication de messagerie instantanée entre guillemets un channel où chaque personne qui va poster aujourd'hui sur LinkedIn peut y poster son article ou son post et demander aux autres collaborateurs d'Assessor de repartager ou de liker on s'incite mutuellement on s'engraie mutuellement à repartager et à liker nos posts donc c'est plus une dynamique d'équipe en fait si je vais en face to face juste avec une personne et lui dire est-ce que tu peux aimer mon article ça ne fonctionnera pas il faut qu'il y ait plusieurs personnes en fait qui commencent à s'intéresser au sujet et dès que vous en avez plusieurs en fait ça crée une dynamique de groupe et les gens s'influencent eux-mêmes et après il y a aussi un autre truc ce qu'il faut bien avoir en tête parce que c'est vrai qu'il y a un peu la tyrannie sur ces réseaux-là il y a un peu la tyrannie du like du commentaire qui s'écale plus de réaction blablabla alors oui ça fait toujours plaisir à titre personnel quand on a plein de likes quand il y a plein de commentaires c'est vrai que ça permet aussi de mesurer l'engagement par rapport à des postes donc de voir l'efficacité de la stratégie de diffusion mais il ne faut pas perdre de vue également qu'il n'y a pas que ça en fait il y a aussi beaucoup de personnes qui voient des postes parfois qui défilent dans leur feed d'actualité qui ne vont pas forcément réagir c'est-à-dire je ne vais pas forcément liker je ne vais pas forcément partager une offre d'emploi partager un poste mais pour autant j'aurais été touché je l'aurais lu donc bien voir en tête également quand vous communiquez auprès de vos collaborateurs en leur demandant de partager leur dire qu'ils peuvent regarder aussi même simplement le nombre de vues qu'il y a eu sur leur poste parce que voilà il y a des postes qui sont faits pour être likés partagés et d'autres c'est plus l'exposition d'un large public à un message en fait qui va avoir de l'importance alors est-ce qu'on a d'autres questions oui j'ai eu une question sur les 96% de candidats qui demandent en fait la rémunération dans une annonce c'est bien une stat française sur le marché français c'est Walters People qui l'a créé mais ça concerne le marché français et il y a une autre question le texto n'est-il pas trop intrusif en process de recrutement vous évoquiez certainement le texto une fois embauché alors non du tout j'évoque vraiment le texto en phase amont de l'embauche non pas du tout intrusif alors évidemment ça dépendra toujours de la typologie de la génération de candidats que vous allez recruter j'imagine qu'il y a une certaine génération qui est moins enclin à recevoir des textos mais encore je suis sûre que mon père qui est en finance qui a 50 plus serait partant pour faire des process de recrutement en texto mais aujourd'hui non j'ai jamais eu de retour sur le fait d'être gênée de recevoir des textos de la part d'un recruteur en général c'est même plutôt des retours positifs justement sur la réactivité que ça propose c'est à dire qu'un entretien il peut être si la personne n'est pas disponible en appel téléphonique ou par mail en général on check ses mails une fois par jour et encore du côté candidat donc ça veut dire que l'entretien peut mettre plusieurs jours avant de se caler par texto on règle les détails en une heure c'est réglé on a Louis également qui nous dit pensez à s'appuyer sur une charte graphique de la com de l'entreprise pour le style d'écriture alors ça Louis en fait je dirais ouais ça peut être intéressant notamment si par exemple on a des collaborateurs qui ne sont pas forcément habitués à écrire tout le temps après il faut bien se dire que pour moi si vous voulez c'est un petit peu comme les success stories des business cases qu'on rédige ou qu'on va filmer avec certains clients en fait des fois on peut être tenté de se dire bah moi je suis le mieux placé parce que c'est ma boîte parce que je suis le recruteur parce que je fais partie du market pour parler de mon entreprise parce que je connais tout dans le détail après ce qu'il ne faut pas perdre de vue également c'est que parfois une personne qui va en parler avec ses propres mots en fait ça peut être beaucoup plus impactant également c'est-à-dire ça va permettre de toucher un spectre beaucoup plus large de personnes je vous donne un exemple bon là c'est plutôt market mais par exemple ça ne sert à rien d'essayer de briter un client à mort quand on fait un retour utilisateur de lui dire voilà il faudrait dire si ça non en fait ça n'a pas d'intérêt mais ce qui est plus intéressant c'est justement de laisser le client en parler avec ses mots parce que forcément lui il aura des mots qui seront un petit peu différents de ceux que vous employez au quotidien et donc qui seront susceptibles de toucher d'autres personnes moi je pense que pour les postes de l'entreprise qui sont partagés par les collaborateurs en effet c'est bien d'avoir quand même une petite ligne directrice pour pas que ça parte dans tous les sens mais aussi peut-être laisser chacun mettre un petit peu sa touche de manière à toucher une audience la plus large possible alors la méthode de l'ikigai méthode japonaise du coup pour trouver un peu sa voie je pense que je l'appliquerai pas déjà à l'utilisation de alors c'était mentionné un peu plus haut je retrouve plus le message de Louis alors c'était que pensez-vous de la méthode assez simple de l'ikigai pour définir le coeur de l'entreprise voilà moi je l'utiliserai pas pour définir le coeur de l'entreprise puisque c'est plutôt à la destination des personnes et de ce qu'elles souhaitent faire ce qu'elles aiment faire ce qu'elles sont capables de faire ce qu'elles voudraient être payées pour faire honnêtement je suis trop peu familière de cette méthode là pour donner un avis vraiment construit dessus de mon côté strictement perso j'ai l'impression qu'assess first et nos questionnaires remplissent un peu cette mission en fournissant aux candidats ce dans quoi ils pourraient être bons leur personnalité leur motivation le type d'environnement dans lequel ils voudraient évoluer donc pour moi l'ikigai ça demande une introspection personnelle très très forte et tout le monde n'est peut-être pas prêt à le faire ou n'a pas assez conscience de lui-même pour le faire je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire les tests d'assesseur se permettent de prendre un peu de distance voilà c'est un peu mon avis alors c'est vrai que si on souhaite définir vraiment ce qui caractérise l'entreprise et sur quoi on doit communiquer en fait il y a une autre méthode qui s'appelle The Edge Hog Concept donc c'est The Three Circles Signal Greatness en fait qui a été défini par Jim Collins donc Jim Collins c'est un auteur qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle Good to Great donc il a étudié justement les entreprises qui étaient en capacité à surperformer systématiquement leur marché et donc lui il a identifié trois questions en fait qu'il faut se poser quand on est une entreprise pour définir en fait ce qui doit constituer notre mission donc c'est What you are passionate about donc qu'est-ce qui vous passionne plus que tout What you can be what you can be best in the world at donc quelles sont les choses auxquelles vous pouvez vous consacrer dans lesquelles vous savez que vous serez les meilleurs au monde parce que ça ne sert à rien à un moment donné d'essayer d'imiter son concurrent et l'autre c'est What drives your economic engine donc c'est quoi qui crée votre croissance donc vous avez ces trois cercles donc par quoi vous êtes passionné d'une manière générale l'ensemble des personnes qui travaillent dans la boîte en quoi vous pouvez être le meilleur et qu'est-ce qui drive votre croissance et quand vous arrivez à trouver les réponses qui sont à l'intersection de ces trois cercles vous trouvez ce qu'on appelle votre edge hog et donc normalement c'est là-dessus qu'il faut communiquer bon ça reste très théorique vous pouvez taper Jim Collins edge hog concept et vous aurez plus d'infos là-dessus voilà j'ai l'impression qu'on a balayé un peu toutes les questions posées alors il y avait une autre question mais dans la rubrique Q&A parce que j'ai vu qu'il y a différents endroits où elles peuvent arriver attends regarde si on en a d'autres bam 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 Mohamed qui disait quand on est en reconversion et qu'on n'a pas d'expérience quoi mettre dans son CV alors on est peut-être moins dans la thématique de l'attractivité mais pour vous répondre très rapidement Mohamed en fait c'est vrai que quand on n'a pas d'expérience sur quoi on va se baser nous ce qu'on vous recommande c'est vraiment de mettre en évidence plutôt qui vous êtes c'est-à-dire faire le point sur vos soft skills votre personnalité ce qui vous motive la façon dont vous voyez le monde alors ça je sais que c'est pas toujours évident d'arriver à trouver les bons mots pour pouvoir parler de tout ça et en parler de manière inspirante et impactante donc ce qu'il faut savoir c'est que chez Assess First vous avez la possibilité donc de passer gratuitement les différentes évaluations qui sont proposées aussi aux recruteurs donc vous allez sur Assess First vous pouvez vous inscrire vous dites que vous êtes candidat on vous demande à un moment donné est-ce que vous êtes une entreprise un recruteur ou un candidat vous êtes candidat vous pouvez passer gratuitement nos évaluations et derrière vous avez accès à un rapport qui va détailler justement vos talents la façon d'entrer en relation avec les autres la manière de travailler la gestion des émotions vos motivations et tout ça et vous pouvez même le partager derrière sur LinkedIn vous avez cette possibilité là donc voilà je ne sais pas si il répond à votre question en tout cas forcément quand on a moins d'expérience c'est pas ce qu'on a fait qui compte mais plutôt qui l'on est et quel type de personnes on pourrait devenir une autre question qui a été posée que pensez-vous des questionnaires d'évaluation du process de recrutement envoyé au candidat non retenu moi je suis plutôt fan de l'idée parce que alors pas forcément sous forme de questionnaire mais à la fin du process quand vous avez la personne au candidat pour lui faire par exemple un retour négatif vous échangez avec la personne voilà comment est-ce que tu as trouvé le processus de recrutement est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire peut-être un peu mieux nous c'est quelque chose qu'on a mis aussi en interne pour les personnes qu'on a recrutées à la fin de la première semaine d'intégration on fait un point avec lui avec le nouveau collaborateur et on lui demande voilà comment s'est passée cette première semaine d'intégration est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait peut-être améliorer sur ce process y compris sur le process de recrutement que ce soit le nombre d'interlocuteur la durée peu importe tous les éléments sont bons à prendre pour nous améliorer et autre chose aussi qu'on propose aux candidats qu'on n'a pas retenus c'est en fonction de comment s'est passé le process de recrutement leur proposer de poster leur avis sur Glassdoor du coup au moins sur la partie process de recrutement concernant les candidats qu'on a retenus et pour aussi les collaborateurs qui viennent nous intégrer histoire aussi d'alimenter un peu la page mais sans forcer la main voilà de mon côté bon bah écoute j'ai l'impression qu'on a l'air je crois qu'il y en a un autre ok bah écoute je pense qu'on a fait à peu près le point ce que je vous propose peut-être maintenant c'est de clôturer ce webinaire et puis donc on te retrouve toutes les semaines c'est ça Aurélie ? exactement on me retrouve la semaine prochaine je serai accompagnée de Noëlie Baron pour un webinar sur l'onboarding donc quels sont les faux pas en tout cas à ne pas commettre quand on veut onboarder efficacement un collaborateur et on fera comme aujourd'hui un focus sur l'onboarding à distance dans le contexte du COVID et comme j'expliquais un peu plus tôt il se trouve qu'on est en train d'intégrer une collaboratrice qui est arrivée hier à distance donc ça sera l'occasion parfaite de vous faire un petit débrief sur comment s'est passée sa première semaine merci à chacune et à chacun d'entre vous et puis donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine merci encore merci beaucoup et à bientôt